Ici au pied de l'immeuble numéro 2 de la résidence impériale qui a été celui vers qui tous les regards se sont tournés durant 8 heures hier dans le quartier de Montezor, là où le drame s'est joué, vous voyez peut-être cet immeuble où beaucoup d'appartements sont éteints, sont vides, quelques lumières par-ci par-là où des habitants sont discrets. Et derrière moi ce camion et quelques agents d'une société de nettoyage privée engagée par l'office HLM de la Haute-Corse pour tenter d'effacer les traces et de repartir sur un retour à la normale. C'est ça Fabienne Giovanni, vous nous disiez ça tout à l'heure, d'essayer d'effacer les traces, même si pour l'instant c'est le temps du deuil. Vous avez décrété un deuil de deux jours, les salariés de l'office HLM, ils sont 80, sont suivis grâce à une cellule psychologique. Tout à fait, c'est pour nous un profond traumatisme et d'abord nous pensons très fort à la famille et nous attendons le retour, la restitution du corps à la famille pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce deuil et organiser les obsèques. Donc nous sommes très proches de cette famille et de tous les blessés, de toutes les personnes qui nous ont aussi apporté leur soutien. Je tiens à le dire, les pompiers, les forces de police aussi, qui étaient très rapidement sur les lieux pour nous aider. Le maire de la ville, évidemment, le président du conseil exécutif qui a été proche. Voilà, donc on essaye d'être proche à la fois de la famille et de nos agents qui ont vécu vraiment un gros choc. Vous avez perdu un agent, le gardien de ce lot d'immeubles et un autre agent a été choqué, il a assisté à la scène. On l'a entendu hier dans nos éditions un témoignage poignant. Oui, je voudrais rendre hommage à Auguste Braconne qui est donc se rendé sur les lieux pour rendre service aux vocataires, faire tout simplement son travail et donc qui a perdu la vie comme ça. Il était accompagné effectivement d'un autre agent qui est très choqué. L'ensemble des agents sont choqués puisque bon, ils ont perdu un des leurs et donc nous avons tout un travail de deuil effectivement à accomplir désormais. Alors on l'entendait dans le reportage précédent de Pierre-Nicolas, certains habitants disent avoir alerté, alors les services, les autorités, c'est assez flou. Bon, la mairie de Bastia dit ne pas avoir été alertée précisément sur le cas de l'auteur des coups de feu. Est-ce que vous avez eu une alerte qui n'a pas été prise en compte ? Très sincèrement non. Nous avons tout de suite demandé que j'ai entendu ces témoignages. J'ai évidemment interrogé les services et on a recherché dans nos archives concernant la personne en question. Elle n'était même pas connue puisqu'elle n'est pas locataire en titre. Elle était hébergée par sa compagne et nous n'étions pas censés aussi savoir quels sont leurs rapports. Il y a des problèmes de voisinage dans cette résidence qui était plutôt relativement calme comme dans toutes les résidences d'un parc HLM. Jamais on ne peut imaginer que ça peut tourner au drame comme ça a tourné hier. Vos agents étaient venus pour faire un constat suite à des dégradations ? Oui, alors ils ont été appelés sur des incivilités dans la cage d'escalier et donc ils se sont rendus sur place. Ils ont constaté, ils ont nettoyé, ils sont repartis. Quand ils sont repartis, on leur a dit qu'il y avait encore les mêmes problèmes de dégradation. Donc ils sont revenus sur les lieux et c'est là qu'ils étaient attendus. Est-ce que certains habitants ont demandé suite au drame à être relogés dans d'autres lots de l'office HLM ? Pour le moment, je ne crois pas. Mais en tout cas, nous, on s'est déjà préparés. Bien évidemment, on est à l'écoute de nos locataires. On va essayer de les accompagner au mieux parce que même eux aussi ont vécu un terrible choc. Beaucoup sont très affligés. Et nous allons essayer de les accompagner au mieux. Bien sûr, il y aura des possibilités de mutation si c'est demandé. On attend un petit peu de voir un peu les demandes qui vont être formulées. Merci Fabienne Joine d'avoir été avec nous ce soir. Et bon courage pour la suite. Bonne azère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada